... Lors d'une interview au Parisien, Natasha St-Pierre parle de la maladie de son fils, Bixante, qui, à quatre mois tout juste, avait subi une opération cardiaque. Les premiers mois de sa vie, il a été hospitalisé, protège par des parents inquiets. Il y a seulement quatre mois, il était en train de se faire operer et du CR. Une intervention qui fut un sucre. Bixante est un survivant, il a clairement la volonté de s'en sortir, a confié Natasha St-Pierre au magazine Gala, après la guérison de son fils. Dans les mois précédant la guérison de Bixante, Natasha St-Pierre était manifestement anxieuse. Dans un entretien avec le Parisien, elle revêt la voir ensuite tourne vers la spiritualite. Quand mon fils a été malade, je faisais confiance au mode Saint-Traitant qui elle a opère. Mais C est un homme, et comme tout homme, il peut se tromper. Je devais croire en quelque chose de plus fort, déclare-t-elle. Elle a donc pris Natasha St-Pierre, la spiritualite ne se pratique pas comme une classe de gym hebdomadaire. Force est de constater que Natasha St-Pierre est issue d'une famille catholique qui va à la messe. J'y ai recul une éducation religieuse à l'école. Je faisais tous les sacrements, y compris la confirmation. Dès l'adolescence, je gardais toujours une forme de spiritualite, jamais je ne me suis considérie seulement en tant qu'être de chair et de sang. Je ne me suis jamais considère uniquement comme un être de chair et de sang. Ou en tout cas, ne pratique plus comme avant. Elle exprime sa foi notamment par sa musique, comme sur son dernier album Croire, en hommage à la Vierge Marie ou à Mère Thérésa, ou encore par sa tournie des églises. Le centre de ma pratique ne consiste pas à aller à la messe tous les dimanches, mais à dialoguer avec les gens. La spiritualite ne se pratique pas comme un cours de gym une fois par semaine, mais c'est un mode de vie, avec de la générosité, de la gentillesse, une ouverture aux autres, précise-t-elle. Me tâche à St-Pierre être fière de son petit garcon. Bixante, qui avait été au père à l'âge de 4 mois pour une malformation cardiaque, se porte maintenant beaucoup mieux. La chanteuse vient de publier une adorable photo d'un moment de complicite avec son fils. Ce vendredi 5 juin, une mère fière de son fils a publié une adorable photo de sa petite Bixante. Le petit garcon avait passé une partie de ses premiers mois dans les couloirs de L.O. et le petit garcon est en effet née avec une malformation cardiaque très importante, dont il a été au père à l'âge de 4 mois seulement. La mère, trinquiète, avait expliqué de quoi son fils souffrait dans une interview pour le magazine Gala. La tétralogie de Fallot, la pathologie de Bixante, sont souvent associées à des maladies chromosomiques. La malformation de notre fils pourrait avoir été accompagnée d'un handicap mental, comme la trisomie 21. En revanche une amniocentèse a permis de dissiper cette inquiétude. « La soudure dont il a fait L.O.B.J. avait pour but de corriger un problème plus mécanique tout en lui assurant une vie sans handicap physique », explique-t-elle. La femme qui s'est éloignée du show business pour poursuivre sa nouvelle passion, le yoga, avant de retourner à la musique, est fière des réalisations de son fils. Un petit garcon ayant bien grandi. Je vous retrouve demain pour la sortie de « Sancta Maria », « J.E.D. Hate » que vous puissiez l'écouter. Natacha Stpier, Vincent Bidal, Thomas Pouzin, Romain Theré, Glorious Pop, Natacha Stpier, officielle Universal Music, Universal Music Group, croire, croire in ou croire in soi, croire in la vie, croire au bonheur, croire in demain. « Sancta Maria » une publication partagée par Natacha. Sur cette photo, on peut voir le petit garcon habillé en chevalier et sa maman en princesse. Un après-midi chevaleresque, a-t-elle écrit sur la photo. Ses fans réagissant et la félicitant pour le voyage accompli. Elle fait compte de prouver que Big Sand va bien mieux et peut désormais profiter de ses jouets, et de sa maman. Accueille « News People » Notacha Stpierre au plus mal, les « Terribles » confessions. Sous-titrage Société Radio-Canada